Un moment important pour la Réunion, vous l'avez dit, un moment collectif, c'est ça que vous voulez venir ? Je crois que c'est une belle unité que nous montrons ici au Salon International de l'Agriculture. C'est une Réunion solidaire, une Réunion qui a connu beaucoup de difficultés en cette année 2018 et nous voulons véritablement donner un nouveau souffle au monde agricole de la Réunion en cette année 2019 et surtout à travers ce Salon International de l'Agriculture, un rendez-vous qui est devenu incontournable, une véritable vitrine pour toute l'agriculture réunionnaise et le Conseil départemental avec toute cette compétence agricole qui est la sienne portent ces agriculteurs, portent les transformateurs, portent l'agroalimentaire ici jusqu'à Paris. C'est pour nous un vrai challenge, un vrai défi que nous sommes en train de gagner. Il ne faut pas se mentir, c'est stratégique pour ces acteurs autour de ce moment-là ? Oui, je crois que c'est d'autant plus stratégique que les distributeurs nous rejoignent et viennent et ont compris qu'avec eux nous pouvons faire valoir tout notre savoir-faire, faire arriver les produits de la Réunion sur l'ensemble des établissements Leclerc de Normandie et de Bretagne avec la Réunion des Talents. C'est toute la Réunion qui gagne, c'est toute la Réunion qui est en train de véritablement s'imposer sur le marché métropolitain. La Réunion connaît beaucoup la canne à sucre, mais quelles sont les autres filières à côté de la canne à sucre ? Qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi d'abord, mais aussi de retombées économiques pour la Réunion ? Avec la politique que nous menons au niveau du conseil départemental, il faut savoir que l'agriculture a trois piliers. Bien sûr la filière canne-sucre, mais également les filières fruits et maraîchage et enfin la filière animale. Ce que nous visons en soutenant nos filières, c'est l'autosuffisance alimentaire. C'est un véritable objectif que nous nous donnons et sur nos produits de qualité, nos produits de niche, nous souhaitons les faire connaître au plus grand nombre et c'est pour cette raison que nous venons aujourd'hui investir les marchés métropolitains. L'agriculture c'est plusieurs milliers d'emplois, plus de 25 000 emplois, donc ce n'est pas rien, c'est toute une économie qui est construite autour du monde agricole de la Réunion. Alors bientôt c'est les élections européennes, on sait que l'Europe apporte beaucoup de soutien à l'agriculture réunionnaise, qu'est-ce que représente ce soutien pour eux ? Alors l'agriculture et l'Europe c'est une longue histoire d'amour, avec la politique agricole commune portée par notre état-membre, mais nous espérons pouvoir véritablement confirmer, je dirais, l'enveloppe qui est la nôtre. L'agriculture à la Réunion dépend de ses aides européennes. Les fonds en fait adhère que nous gérons en tant qu'autorité de gestion, ce sont pas moins de 385 millions d'euros qui sont investis dans notre agriculture sur la période 2014-2020. À ces aides européennes, il faut rajouter les contreparties nationales de l'État, du Conseil départemental et de la région. Le tout c'est une enveloppe de plus de 520 millions que nous mettons à la disposition de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de la profession agricole dans son ensemble. Où est-on du plan de relance de l'agriculture qui a été discuté justement après le passage des cyclones vers l'État ? Alors, avec le passage des cyclones, nous avons véritablement soutenu nos agriculteurs, soutenu en venant apporter rapidement des aides d'urgence pour les aider à relancer la production. Mais nous soutenons aussi nos agriculteurs en finançant des aides à l'implantation des produits identitaires, des produits de la Réunion qui sont fortement concurrencés par les produits d'implantation. Donc c'est un ensemble, il n'y a pas une politique, il y a des politiques en faveur de l'agriculture à la Réunion. Et bien évidemment, nous réfléchissons aujourd'hui pour le poste 2020, pour l'après 2020. Nous sommes en train, avec le monde agricole, de réfléchir à un plan stratégique de développement pour l'agriculture réunionnaise. Et nous espérons pouvoir le présenter d'ici la fin de cette année aux instances que sont l'ADAF, la Direction de l'Alimentation et de l'Agriculture et de la Forêt, mais également au niveau de l'Europe, puisque je le rappelle, s'il n'y a pas l'argent de l'Europe, s'il n'y a pas le fer à l'air, notre agriculture ne peut que mourir. Donc on a besoin du soutien de notre état membre, de la France. Le président de la République a été, je dirais, convaincant dans son discours qu'il a fait ici au Salon de l'Agriculture. Il nous faut maintenant passer de la parole aux actes et nous avons besoin de lui, nous avons besoin de notre état membre pour que notre état membre puisse porter la voix de la France, mais de la France métropolitaine et de ses régions ultra-périphériques dont fait partie la Réunion.